Bonsoir. Dans le magazine New Scientist, la semaine dernière, on apprenait qu'une équipe de biologistes de l'Université de l'État de Washington a annoncé avoir réussi à créer des animaux avec des testicules clonées à partir de ceux d'un autre mâle. Des testicules d'ailleurs hautement fertiles, paraît-il. Une technique qui pourrait permettre notamment de sauver des espèces menacées. Vous écoutez Moteur de recherche. Et ce soir, dans votre émission où on répond à vos questions en sciences, santé, techno, consommation, etc., une marque peut-elle réellement être engagée politiquement? Est-ce qu'on sait s'il y a des gaz ou des éléments que l'on n'a pas ici sur Terre, mais qu'on trouverait ailleurs dans l'univers? Le coma artificiel, est-ce que c'est un peu comme une anesthésie générale? Et qui paye pour les opérations de sauvetage des gens qui font des expéditions? Bonsoir tout le monde, en direct de ce désormais célèbre studio 18 dans la Maison de Radio-Canada, brun, ocre, orangé. C'est cette émission aux couleurs automnales qui commence. On va, si vous l'avez vu encore une fois, on est très, très éclectique ce soir. Très content, ben oui, de vous avoir à l'écoute. Je le dis souvent, il y a des gens qui nous écrivent, qui nous disent merci d'être là, continuez. Ben, c'est parce que vous êtes là qu'on est là. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. J'encontre des fois des auditrices. J'étais sur un plateau de télé cette semaine et une auditrice me dit, une auditrice célèbre, d'ailleurs, je vais garder son anonymat, mais elle dit, moi, j'aime bien ça, vous écoutez. J'ai dit, ben, envoyez-nous des questions. On va pouvoir même nommer une personne, une personnalité célèbre, qui est une fan de l'émission. Donc, célèbre ou pas, on prend toutes les questions, ou presque moteur de recherche, à robasse radio-canada.ca. Je vous parlais de ces testicules, oui, en ouverture d'émission. C'est assez incroyable, parce qu'il ne se passe pas une semaine dans le monde de la science sans que l'on apprenne une nouvelle technique, en fait, une nouvelle découverte, une nouvelle expérimentation grâce à cette technique d'édition des gènes CRISPR, vous savez, ce ciseau moléculaire. Et donc, là, c'était cette nouvelle assez incroyable de l'Université de l'État de Washington. Et donc, CRISPR, ce soir, je vais vous en parler parce qu'il y a un lien avec Beauceville, avec un scientifique qui y a séjourné, et pas n'importe quel scientifique. C'est ce que je vais vous proposer ce soir. On a des collaboratrices et collaborateurs valeureuses, valeureux, ce soir, en la personne de Nathalie Ouellet, de Fabien Durif et de Dave Lemberg. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Oui, ah oui, quel beau trio. C'est presque du barbershop qu'on entend là. Fabien Durif, donc, on va parler d'engagement politique, des marques, Dave, le coma artificiel. Un voyage assez incroyable dans ces frontières, vraiment. On est aux frontières de la vie et de la mort, pratiquement, quand on parle de coma artificiel, non? Oui, on entend parler de plus en plus avec la COVID qui, malheureusement, certaines personnes, pour leurs soins, doivent être plongées dans le coma artificiel. Puis, on a eu une question là-dessus. Quelqu'un qui nous demandait, c'est très intéressant, c'est quoi le lien, en fait, entre le coma artificiel, l'anesthésie générale, qu'est-ce qui les différencie? Les deux, on va y revenir tout à l'heure. Et Nathalie, bien là, vous allez nous envoyer, en fait, on va partir avec vous aux confins de notre système solaire et même plus loin dans l'univers pour parler d'éventuels éléments du tableau périodique qu'on pourrait trouver. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? C'est quand même une très, très bonne question. J'aime bien vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer. Et on va commencer tout de suite avec une qui nous a été acheminée sur la politisation des marques. Est-ce qu'une marque peut véritablement être engagée politiquement? Dans l'actualité de Moteur de recherche. Et c'est Fabien Durif qui s'y colle parce que, ben oui, ça le connaît, directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. Bonsoir, Fabien. Bonsoir, Mathieu. Bon, là, il y a un événement dans l'actualité, en fait, qui se colle particulièrement sur cette question-là qu'on a reçue et qui touche donc la marque très connue de vêtements de plein air californiennes, Patagonia. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé avec Patagonia. Ben, la semaine dernière, la marque, c'est quand même une marque, comme le mentionne Mathieu, qui est très connue, marque de plein air qui est en 1972, elle s'est faite remarquer en adressant un message qu'on peut quand même considérer comme très direct aux électeurs américains. Alors, je vais vous le traduire en bon français puis vous mettrez un bip si vous le souhaitez, parce que c'est voter pour virer les connards. C'est vraiment de cette façon-là que le message a été fait et figuré à l'intérieur d'une édition limitée de certains pantalons que la marque vient de lancer. Et lorsqu'on leur a demandé, bien entendu, des explications, la société et son fondateur, Yvon Chouinard, ont expliqué que le message ne visait pas forcément uniquement Donald Trump, même si on peut penser quand même qu'il y avait un effet direct, mais ça visait tous les dirigeants politiques, quels que soient leurs partis, qui ont tendance à nier ou à minimiser l'existence des changements climatiques. Alors, c'est assez fort, mais c'est une marque, on a l'habitude, ce n'est pas la première action du genre. Généralement, leurs actions sont directement engagées envers la question environnementale. Il y a déjà trois ans, ils avaient modifié complètement leur site Internet pour intégrer en lettres géantes le président Volvotère. Là, ils dénonçaient la réduction de certains espaces nationaux protégés, ils s'étaient même engagés avec une action de justice qui avait été inventée par des ONG. Et pour ceux qui se rappellent, en 2011, ils s'étaient fait aussi fortement remarquer, ils avaient acheté une plage complète dans le New York Times et ils avaient fait une publicité avec un de leurs produits où ils disaient concrètement, le jour du Black Friday, ne venez pas acheter ce produit-là chez nous. Donc, c'est une marque qui s'engage, mais la question qu'on peut se poser, qui se pose beaucoup d'auditeurs, mais aussi beaucoup de consommateurs, est-ce que c'est encore une fois un coût de publicité ou est-ce que c'est réellement un engagement politique? Oui, c'est une très bonne question parce que là, en fait, il y a quelque chose de presque paradoxal. En fait, c'est hautement paradoxal parce que là, Pétagonia dit, bien, venez pas, n'achetez pas nos produits. On se dit, bien, si on n'achète plus leurs produits, ça fera pas des enfants forts, cette compagnie-là. Oui, c'est difficile parce que c'est sûr que c'est vraiment ce qu'on appelle le militantisme de marque. Et ça reste quand même une tactique de marketing. C'est assez émergent, mais ce sont des marques qui cherchent à se positionner dans certains types de marchés en adoptant des positions publiques sur des questions généralement politiques, environnementales ou sociales. Mais la question qu'on va réfléchir ce soir, c'est est-ce que les citoyens apprécient cela? Mais c'est surtout, est-ce qu'elles sont perçues, ces marques-là, comme authentiques? Parce que c'est la question principale. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire, justement? Est-ce que c'est une tendance de fond, ça, ce type d'engagement-là? Bien, c'est une vraie tendance de fond. Il y a plusieurs études qui sont sorties dernièrement, notamment en 2019. Il y a une étude internationale par le groupe World Media Group sur l'activisme de marque. Et c'était ressorti à l'unanimité par la plupart des entreprises comme la meilleure façon, finalement, d'obtenir l'approbation des consommateurs. Donc, on voit, du côté des marques, c'est extrêmement important d'aller vers, finalement, ce positionnement-là. Mais d'emblée, je veux quand même vous mentionner qu'il faut faire attention. L'activisme de marque, au niveau du marketing, c'est très différent de ce qu'on appelle du marketing social, du marketing de cause ou, tout simplement, un positionnement en termes de responsabilité sociale. L'activisme, c'est beaucoup plus fort. Alors, ça peut se définir. Dernièrement, il y a un article qui est sorti en 2020 dans la revue du journal Public Policy and Marketing qui mentionnait clairement, il y a quatre caractéristiques. Pour qu'une marque soit considérée comme une marque activiste, il faut que la marque, elle soit axée sur ses buts et ses valeurs. Donc, il faut vraiment que la raison d'être, elle soit liée à son activisme. Mais il faut que tous les efforts et les contributions de la marque, elles soient mises, finalement, pour arriver à cette finalité. Deuxièmement, il faut vraiment que ce soit l'activisme qui porte sur une question sociopolitique qui soit controversée, contestée ou polarisante. Il ne faut pas que ce soit seulement un simple positionnement. Il faut vraiment que, finalement, on provoque quasiment la société. Troisièmement, la problématique, elle peut être progressiste ou conservatrice. Donc, on voit que les questions, finalement, sont assez subjectives. Ça va dépendre, finalement, des valeurs et des croyances des individus. Et dernièrement, la marque, elle va contribuer concrètement à une question ou à une cause sociopolitique par les engagements intangibles qu'elle va faire, donc les messages, mais aussi par ses engagements tangibles, c'est-à-dire ses pratiques. Donc, ça va vraiment au-delà d'une simple représentation et de ses messages. Il faut vraiment que l'entreprise, ça s'aligne avec ses pratiques et il faut vraiment, finalement, qu'elle aille en avant. Donc, on est au-delà d'une simple différenciation et d'un simple positionnement et on est au-delà d'une simple tactique marketing. C'est très fort, l'activisme, au niveau de la marque. Oui, mais encore, faut-il avoir, comme vous l'avez dit, des comportements corporatifs qui soutiennent cet engagement-là parce qu'on peut se faire déculotter quand même assez rapidement. En fait, on est à découvert quand on fait des campagnes comme ça et qu'on se positionne vraiment de manière très marquée, non? Concrètement, parce que c'est sûr qu'il y a un objectif derrière. C'est sûr que ces marques-là vont avoir un impact, mais elles veulent quand même, premièrement, se différencier de leurs concurrents et qu'elles veulent séduire certains types de consommateurs qui, généralement, sont plus durs à voir. Souvent, ce sont les jeunes, les plus scolarisés, les ménages qui ont des revenus plus élevés. Mais ces citoyens-là, ces consommateurs-là, ce sont les plus sévères quand on action des marques. Donc, pour qu'elles réussissent, ces marques-là, elles doivent être pertinentes aux yeux des citoyens. Et là, toutes les études arrivent aujourd'hui, surtout dans la période que nous vivons en ce moment, dans cette période de crise qui est complètement unique. Les études démontrent cela. Là, il y a une étude qui est sortie en plein milieu du confinement au niveau mondial, au mois de mai, dernièrement, auprès de 4 000 citoyens dans 7 pays. Elle a été faite sur ce qu'on appelle les prosumers, c'est-à-dire les individus qui sont un petit peu plus proactifs. Qu'est-ce qu'elles mettaient en avant? Elles mettaient que quasiment les trois quarts de ces individus-là au niveau international, ils ont pris conscience qu'il fallait réinventer le modèle que nous avons à l'heure actuelle. Et quasiment les trois quarts considèrent que les grandes entreprises, elles doivent profiter de ce qu'elles sont pour être le moteur du changement. Et on a même 86 % qui disent qu'ils n'ont plus confiance, finalement, à ces entreprises, si elles ne protègent pas le consommateur pendant la crise. Donc, il faut vraiment que ces entreprises-là, elles agissent. Donc, les citoyens, aujourd'hui, veulent que les marques prennent position sur des questions sociopolitiques. et si ça s'enligne avec leurs propres valeurs, bien là, ils vont vraiment arriver, finalement, à rentrer dans ce militantisme de la marque. Il pourrait y avoir un changement social, mais il faut que, véritablement, ce soit aligné avec la mission d'entreprise et les convictions qui sont défendues. Quels sont les cas de succès de ce type de positionnement-là, Fabien? Alors, il y a quelques cas. Si vous vous rappelez, dans les années 80-90, c'était le tout début de l'activisme. On avait des marques comme Benetton, par exemple. Dernièrement, on a vu des campagnes comme celle de Nike sur leurs 30 ans, la campagne qui avait été faite sur Just Do It avec certains athlètes comme Serena Williams, LeBron James ou Colin Kaepernick, où là, la marque, elle est arrivée, finalement, à avoir cette légitimité de faire passer ce message et de démontrer que, finalement, elle avait la légitimité de parler d'égalité, de parler de diversité, de toutes les pratiques qui avaient été faites auparavant. Il y a quelques exemples comme ça où on voit cette légitimité-là et d'avoir été aussi fort dans l'activisme. Par contre, le risque, c'est des marques qui, finalement, se dissocient de leurs messages militants par rapport aux objectifs, les valeurs ou certaines pratiques qu'elles ont. Et là, elles pourraient être jugées comme plus ou moins non authentiques. Et là, c'est là les difficultés qu'on peut voir et certaines critiques de certaines campagnes de communication. On peut penser à la campagne de Pepsi lorsqu'il y avait eu Kendall Jenner qui avait été inclus dedans. Ou, tout simplement, dernièrement, nous, on nous avions analysé, par exemple, l'utilisation par les marques du slogan « ça va bien aller ». Semaine après semaine, les citoyens québécois appréciaient de moins en moins cette appropriation par les marques. Au début de la crise, c'était 73 % qui disaient « OK, on apprécie ». On était déjà au mois de juin à moins d'un tiers. C'est très délicat. C'est très, très délicat parce que si on s'approprie ce genre de slogan-là et ce genre de message-là, il faut que derrière, on ait cette mission-là, cette valeur-là, il faut que les pratiques suivent concrètement. Oui, oui. Vraiment très intéressant tout ça. Bref, on peut créer beaucoup d'engagement, mais c'est un champ de mine. On peut le dire comme ça. Il faut vraiment que les bottines suivent les babines selon la formule consacrée. Fabien Durif, merci beaucoup. Merci. Moteur de recherche, santé. Santé et oui, pas n'importe laquelle parce qu'on va rentrer dans un monde assez tripatif, pour reprendre une expression connue, le coma artificiel. Est-ce que c'est une anesthésie? Est-ce que c'est comme une anesthésie générale? C'est Donald Alexandre, un de nos éditeurs, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir envoyé ça. En fait, c'est notamment le traitement de l'opposant russe Alex Navalny qui lui a inspiré cette question-là parce qu'on l'a plongé, on le sait, dans un coma artificiel. Il paraît qu'il va d'ailleurs beaucoup mieux aujourd'hui. On parle même de rétablissement total dans son cas. Est-ce que c'est la même chose qu'une anesthésie générale? Bref, quelles sont les choses qui se ressemblent, les choses qui séparent ces deux états-là? Et on va en parler avec Dave Vellenberg. Dave Vellenberg, c'est vraiment un domaine fascinant, celui du coma artificiel, non? Oui, c'est fascinant parce qu'on se demande pourquoi voudrait-on plonger un humain dans un état de coma? Il semble toujours que le coma, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Alors que peut-être, en fait, même le coma lorsqu'il est naturel, c'est-à-dire qu'il est causé par une lésion cérébrale, il y a certaines hypothèses que c'est un mécanisme naturel du cerveau pour le protéger. Donc, lorsque quelqu'un tombe de lui-même dans le coma. Mais donc, il faut faire la distinction, Mathieu, entre le coma artificiel, qui est très différent de cet état-là de lésion causée par le cerveau. Premièrement, le coma artificiel, il est provoqué, il est maintenu volontairement par des médecins pour des raisons médicales. Un patient, il est plombé, pardon? Oui, non, mais c'est ça, avec des médicaments, on utilise des substances. Ici, on va utiliser, par exemple, des barbituriques, qui est un médicament qui est réduit, qui a pour but de réduire l'activité du système nerveux central. C'est-à-dire, on veut plonger le cerveau dans un repos complet, tellement qu'il va avoir du mal à contrôler certaines fonctions vitales, par exemple, comme la respiration. Et donc, en effet, à plusieurs égards, le coma artificiel ressemble beaucoup à l'anesthésie générale. Les deux sont induits à peu près de la même façon par les barbituriques. Par contre, en ce qui concerne le coma artificiel, c'est qu'on veut maintenir la personne dans cet état-là d'inconscience pour une longue période de temps, voire quelques jours, des fois quelques semaines. Donc, est-ce qu'on peut dire que le coma artificiel, c'est vraiment une anesthésie prolongée ou bien il y a des distinctions entre les deux? C'est une anesthésie prolongée, mais par contre, qui est une activité qui est très complexe, très délicate, qui nécessite la collaboration, l'intervention de plusieurs professionnels. Donc, des anesthésistes, des neurologues, des techniciens en électro-encépallographie, infirmières, infirmiers. Pourquoi? Parce qu'on doit surveiller la physiologie cérébrale du patient constamment, en temps réel, afin d'adapter le traitement à l'état du client, à l'état du patient. Comment on fait pour l'adapter? On doit surveiller l'électro-encépallogramme. Ce qu'on veut initialement atteindre, c'est ce qu'on appelle le silence cortical électrique. Donc, le moins d'activité possible au niveau neuroélectrique. Et là, on veut le maintenir. Donc, on doit constamment ajuster les doses. Donc, en mettre un peu plus parfois, mais pas trop et pas trop peu. En fait, de plus en plus, l'intelligence artificielle, elle est intégrée dans les algorithmes de maintien du coma artificiel. C'est vraiment... C'est même poétique. Comment vous avez dit ça? Le silence cortical électrique. Tout à fait. Le silence cortical électrique, on veut diminuer. Au plus, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop diminuer, parce que c'est le cerveau qui contrôle le rythme cardiaque. Est-ce qu'on fait ça avec ou sans hypothermie, cette opération-là? Ça dépend des besoins. En fait, parfois, ça peut être accompagné d'hypothermie. La façon qu'on fait ça, c'est qu'on diminue la température du corps à 32-34 degrés, entre 32 et 34 degrés, afin de permettre au cerveau de maintenir ses fonctions vitales. Mais parfois aussi, on peut utiliser seulement l'hypothermie pour provoquer le coma. Et ça a été le cas d'une jeune femme dans la vingtaine qui a souffert d'un arrêt cardiaque lorsqu'elle était enceinte de 18 semaines. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire appel aux sédatifs. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'elle a retrouvé l'état de conscience, quelques jours plus tard, ses signes neurologiques étaient tout à fait normaux et elle ne présentait aucune séquelle. Et à 40 semaines de grossesse, elle a donné naissance à une petite fille de 7 livres, 3 ondes, qui était en parfaite santé. C'est incroyable. Mais la capacité de résilience du corps humain, moi, ça me surprend. À chaque fois que j'entends parler de ces histoires-là, je suis complètement soufflé de voir cette capacité à rebondir qu'on a. Dans quelles circonstances est-ce qu'on doit induire le coma, Dave? Deux raisons principales. La première, c'est lorsque une douleur, soit qui est associée au traitement ou associée à une condition médicale, devient insoutenable. Et d'autant plus que cette douleur-là est prolongée. Donc, la façon qu'on peut contrôler cela, c'est avec cette anesthésie générale, en fait, qui est prolongée, donc le coma artificiel. Et l'autre raison pour laquelle on utilise le coma artificiel, que je trouve particulièrement intéressant, c'est pour protéger le cerveau dans son processus de guérison. Donc, pour faciliter la guérison. Et on va revenir là-dessus un peu plus tard. Oui, c'est ça. On a des exemples aussi de gens chez qui on a induit ça. Tout à fait. Mais ce qu'on entend le plus souvent parler, c'est les personnes qui ont souffert d'un traumatisme crânio-cérébral, dont par exemple le coureur Michael Schmaier, chez qui on a dû induire un coma artificiel. Plus récemment, le boxeur Adonis Stevenson. Aussi, lors de cas d'anévrisme, rupture d'anévrisme, chez les grands brûlés pour contrôler la douleur. Quelqu'un qui a vécu un arrêt cardiaque. Il faut savoir que lors d'un arrêt cardiaque, la circulation sanguine et le manque, en fait, de sang peut causer des dommages au cerveau. Donc, si on place la personne immédiatement dans un coma artificiel après l'arrêt cardiaque, on peut réduire ces dommages-là. Et aussi, dont on entend de plus en plus parler, c'est en lien avec les infections au poumon ou au système respiratoire causé, par exemple, par la COVID. Ici, lorsque les gens se trouvent là, c'est des rares cas, c'est des malheureux rares cas, donc lorsqu'ils se trouvent dans un prognostic vital qui est engagé, donc le cœur qui commence à lutter, la pression artérielle qui chute, mais afin d'éviter des complications liées aux maladies respiratoires, on voudra que la personne soit sous ventilation, mais c'est difficile à tolérer cet état-là, c'est-à-dire d'être sous ventilation. Donc, souvent, on va placer les patients dans le coma artificiel, même avant de les placer sur un ventilateur. Mais pourquoi, Dave, le coma, comment se fait-il que ce coma-là, on sait qu'il aide le cerveau? Et c'est ça pour moi, évidemment, comme neuroscientifique, et je vous présente évidemment aujourd'hui les données sur le coma artificiel selon les lunettes du neuroscientifique, et ce qui est intéressant, c'est, en lien lorsqu'on a une édème cérébrale qui peut causer donc une hypertension intracrânienne, donc le cerveau devient trop gros pour la boîte crânienne et il devient coincé, donc le coma artificiel, lui, peut réduire, justement, faire un peu plus de place à l'intérieur de la boîte crânienne en diminuant l'activité cérébrale, donc on réduit l'activité des neurones, donc les neurones ont aussi besoin d'un moins grand apport en carburant, donc en glucose, aussi en oxygène, donc ça diminue également la taille des vaisseaux sanguins, donc on fait un peu plus de place et aussi bien que ce n'est pas nécessaire, ça peut permettre de retirer une partie de la boîte crânienne, ce qui vient aussi alléger la pression sur le cerveau. Combien de temps on peut garder une personne dans un coma artificiel est-ce qu'on le sait la limite qu'il ne faut pas dépasser? On ne la connaît pas nécessairement, mais c'est du cas par cas. On ne veut pas garder une personne pour plus de quelques semaines parce qu'il y a des risques. Vous savez, il y a des risques d'avoir des infections au poumon parce que le poumon artificiel fait en sorte qu'on n'a plus de réflexes de tout qui permet de nettoyer les poumons. Ça ralentit aussi l'activité cérébrale, c'est ce qu'on veut, mais ça peut entraîner un arrêt cardiaque. L'alimentement prolongé peut aussi augmenter les risques de fonte musculaire et aussi, bon, ça peut causer des plaies de vie. Donc, il y a quand même plusieurs risques et plusieurs raisons pour lesquelles on ne peut pas garder quelqu'un trop longtemps. On ne fait pas ça pour le plaisir. On va le rappeler. Faut-il le rappeler. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau durant ce coma artificiel-là? Est-ce que le patient est conscient? Est-ce qu'on peut se souvenir de ce qui se passe autour de nous? Et ça, ça faisait partie de la question de l'auditeur qui lui aussi avait vécu une anesthésie générale et il se posait cette question-là. En fait, ce qu'on sait et le but de l'anesthésie générale prolongée du coma artificiel, c'est de réduire le plus possible l'activité du cerveau. Donc, les neurones sont pratiquement inactifs. Donc, ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à emmagasiner ou encoder de l'information et des études nous l'indiquent. En fait, les gens ont très, très peu de souvenirs. Ceux qui reviennent sont en lien avec la soif, le froid, la douleur et ils ne sont même pas certains s'ils rêvaient cela, si c'était réel ou pas. Donc, dans les faits, il est très, très peu probable de se rappeler de ce qui se passe autour de nous lors d'un coma si on a des souvenirs. Ce sont probablement des souvenirs, des faux souvenirs ou des choses qu'on nous a racontées. Mais quel état quand même! Bien, merci, Dave, de nous avoir résumé ça. Ce n'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On remercie d'ailleurs notre auditeur Donald Alexandre de nous avoir permis de discuter de ça avec vous. Je rappelle, on a un courriel moteurderecherche arrobas radio traite d'union canada.ca. Ne gênez-vous pas, on est très, très ouverts à vos commentaires et vos questions. Dave Ellenberg, merci. Merci, à bientôt. Bye-bye. Chaque jour, moteurderecherche analyse pour vous un chiffre et une statistique. Et en fait, on va analyser une date, 18 juillet 1897. Et là, aujourd'hui, je veux vous parler de la vie de Félix Derelle. Et donc, si vous trouvez que Didier Raoult est un outsider, Félix Derelle à côté, c'est un peu comme les Sex Pistols comparés aux Rolling Stones. Johnny Rotten, chanteur des Sex Pistols versus Mick Jagger parce que Mick Jagger, est venu un peu, disons, un rocker classique pour ne le dire que comme ça, pendant que Johnny Rotten est resté vraiment très punk toute sa vie. Mais en fait, Félix Derelle, c'est un peu ça. C'est un punk qui a révolutionné la science. C'est un curieux hyperactif né à Paris en 1873. Et donc, il a véritablement révolutionné la science avec sa seule intelligence. C'est un autodidacte. Il a lu Louis Pasteur à dos. Il adore Louis Pasteur. Il se met à lire tout à propos des microbes. Il va s'installer un petit labo dans sa maison. et il va donc avoir la piqûre de la microbiologie. C'est un décrocheur aussi. Pas de diplôme pour Félix. Et donc, le 18 juillet 1897, il arrive à Montréal direction Beauceville parce que c'est un spécialiste de la distillation. Et donc, on l'engage à Beauceville pour venir lancer un projet de distillation d'eau d'érable pour en faire du whisky. Ça ne marchera pas. Il lance sa petite compagnie San Francisco. Il s'est construit une maison d'ailleurs qui existe toujours à Beauceville. Après ça, il s'en vient à Longueuil. Il va lancer une chocolaterie avec son frère. D'ailleurs, c'est sur la rue Chambly à Longueuil pour les gens qui connaissent cette rue. La Harrell's Chocolate Works. Et donc, ça ne fonctionne pas non plus. Ils font faillite. Il se rend par la suite au Guatemala. Il essaie de lancer des spiritueux à base de bananes. Il est allé au Mexique pour faire la même chose avec des agaves, faire donc du whisky à partir d'agaves. Et donc, c'est au Mexique en 1910 durant une infestation de sauterelles que sa carrière scientifique va vraiment prendre donc son envol. Il y a 37 ans quand même à l'époque. Il y a des nuits de sauterelles qui viennent manger les récoltes. Et lui, bon, évidemment, tout le monde capote un peu. On va le dire comme ça. Et lui, donc, va ramasser des sauterelles mortes. Et leurs intestins sont remplis. Il va les disséquer. Les intestins sont remplis d'un liquide noirâtre. Il va analyser le contenu de ce liquide-là. Il va trouver des bactéries. De fil en aiguille, il a véritablement créé une arme bactériologique contre les sauterelles. Et c'est une arme qui a été utilisée donc au début du 20e siècle un peu partout en Amérique du Sud. Ça a vraiment fait fureur. Ce qui l'a amenée à l'Institut Pasteur à Paris où il va étudier la dysenterie qui fait rage durant la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'épidémies après la Première Guerre mondiale. Et donc, la dysenterie provoquée par une catégorie de bactéries qui sont vraiment extrêmement virulentes. Et donc, ces bactéries-là, il va les cultiver et certaines d'entre elles, il va se rendre compte qu'en fait, elles meurent littéralement dans ses pétris. Et donc, il a l'intuition qu'il y a quelque chose de plus petit que les bactéries qui sont en train de les tuer. Et donc, longue histoire courte, il va isoler ce qu'on appelle maintenant les bactériophages, donc des virus qui s'attaquent aux bactéries et qui constituent d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, la plus importante biomasse de la Terre. Et donc, fin intéressant, pour prouver l'inocuité des bactériophages, il va organiser à l'Institut Pasteur un 5 à 7 où il va boire devant ses collègues qui sont très, très sceptiques, littéralement un shooter de bactériophages qui contient une dose 200 fois supérieure à celle qu'il veut administrer aux patients. paraît-t-il que ça ne lui a fait absolument rien, aucun effet secondaire et après, on a été capable donc de guérir des patients atteints de la dysenterie avec ces bactériophages-là. Ce pourquoi je vous en parle, c'est que Félix Derel, c'est un livre qui lui est consacré qui a été écrit par Raymond Lemieux qui est publié aux éditions Multimonde, un des meilleurs livres scientifiques que j'ai lu cet été, cette année et si vous voulez continuer à en apprendre sur ce véritable punk de la science, le livre, il est en librairie actuellement, je répète le nom, Félix Derel, trop rebelle pour le Nobel, ah oui, je vais oublier de vous dire, il a été nommé 28 fois pour un prix Nobel, livre préfacé par notre ex-collègue Yannick Vildieu. Pour réécouter nos entrevues, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. Il y a des questions très simples des fois qui nous amènent littéralement très loin et c'est le cas de la question de Francis Bérubé qu'on remercie et on en parle beaucoup cet automne, c'est le temps de la chasse, il y a déjà eu des gens qu'on a retrouvés en forêt, des chasseurs qui se sont perdus, bref, qui paie pour les opérations de sauvetage des gens qui font des expéditions? Pour répondre à cette question-là, il s'y connaît vraiment, il s'appelle Carl Guérard, il est vice-président des affaires commerciales chez Air Médic. Carl Guérard, bonsoir. Bonsoir. Carl Guérard, expliquez-nous qu'est-ce que c'est Air Médic avant d'aller plus loin? Donc, Air Médic, c'est une entreprise privée qui fait de l'évacuation médicale d'urgence, héliportée et aéroportée. Donc, nous avons des aéronefs, des hélicoptères et des avions. Donc, on a deux principes de base au niveau de nos fonctions chez Air Médic. On parle d'un modèle d'évacuation d'urgence sur une formule de membership, si je peux utiliser ce terme-là. Donc, les gens vont s'abonner à un produit Air Médic, que ce soit un produit annuel ou un produit temporaire et vont être protégés par le service d'évacuation médicale d'urgence héliportée dans un contexte de maladies graves ou de blessures graves. Et Air Médic aussi procède à des interventions de type interhospitalière depuis le Grand Nord vers les centres hospitaliers universitaires pour le compte de certaines communautés des Premières Nations et le ministère de la Santé. On dit beaucoup que le Québec est une société distincte dans bien des domaines au Canada. Carl Guérard, c'est le cas aussi dans le cas de l'évacuation d'urgence parce qu'on n'est pas organisé de la même manière qu'ailleurs au Canada. Quelle est la particularité du Québec? En fait, le Québec, c'est la seule province au Canada qui n'a pas de système officiel d'évacuation médicale d'héliporté d'urgence intégrée au 9-1-1. C'est pour ça qu'on existe. On vient combler un peu ce manque-là. Mais on ne va pas plus loin qu'en Ontario. Il y a un organisme qui s'appelle Orange qui dispose d'hélicoptères et d'avions. Et c'est le 9-1-1 qui va déterminer si l'intervention va se faire via un hélicoptère ou une ambulance conventionnelle. Tandis qu'au Québec, il n'y a pas de système intégré. Et on comprend que le Québec est un territoire assez vaste et a seulement 25 % du territoire qui est assuré par le 9-1-1. Donc, c'est pour ça qu'on vient combler cette faiblesse-là au niveau gouvernemental pour assurer le bien-être des gens qui sont en région ou en territoire isolé. Mais le fait qu'on ait cette particularité-là, est-ce que ça ne crée pas un peu d'ambiguïté au niveau de qui va payer quand il y a des évacuations d'urgence? Parce que là, vous avez parlé des gens qui prennent des plans avec vous. Mais ce n'est pas tout le monde qui va dans le bois, qui s'abonne avec Air Médic. Ça ne crée pas une ambiguïté, ça? Au fait, ça crée une ambiguïté dans le sens que... Il faut le voir plus au niveau du principe du Golden Hour. Donc, quelqu'un qui va être en région isolée, qui va avoir un malaise ou un accident grave, qui va réussir à rejoindre les autorités, le principe au niveau gouvernemental, c'est d'envoyer une ambulance terrestre. Donc, une ambulance terrestre va se déplacer, on le sait, sur des routes, ça peut prendre beaucoup d'heures avant de se rendre à destination. La question de payer pour un système comme ça au Québec, il n'en existe pas. Donc, on ne peut pas payer pour ce système comme ça. Tandis que si quelqu'un appelle Air Médic, qui n'est pas membre, nous, on peut faire naturellement une soumission, mais on s'entend que c'est des milliers de dollars de l'heure de vol. On peut parler d'une évacuation qui pourrait coûter jusqu'à 15 000 $. Oui, c'est ça. On parle d'environ 5 000 $ de l'heure, c'est bien ça? Exactement. 5 000 $ de l'heure de vol, tandis qu'une protection va seulement coûter quelques dollars. Donc, c'est vraiment sous le principe de bien s'assurer avant de faire des activités ou surtout quand il y a des endroits que c'est isolé ou même de comprendre que les centres hospitaliers spécialisés ne sont pas nécessairement répartis partout dans l'ensemble du Québec. Et dans le précède du Golden Hour, on parle des premiers actes médicaux qui sont portés rapidement et d'être transportés dans un centre hospitalier approprié à la condition clinique qui fait une différence au niveau des chances de survie et la réduction des séquelles. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est quand on est vraiment mal en point. Mais c'est déjà arrivé que des gens appellent par mégarde. Littéralement, c'était pour des... En fait, j'ai une histoire que j'ai lue. Vous allez me la confirmer ou pas. C'était un sauvetage à la CEPAC. Puis c'est une personne qui était, on va le dire, qui était en boisson. Puis elle a fait un appel. Puis on a fait des déployés de la SQ et tout ça. Puis finalement, ça a coûté 40 000 $. Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Au fait, c'est des histoires qui ont été rapportées. Mais je crois, dans un contexte où il y a des négligences qui sont identifiées, le gouvernement peut se prévaloir d'envoyer une facture à certains individus. Puis le gouvernement a en place des hélicoptères de la Sûreté du Québec. Mais leur mandat principal est de faire de la recherche et sauvetage et non de l'évacuation médicale d'urgence héliportée. Donc, est-ce qu'il y a eu des factures? Il faudrait vérifier avec le gouvernement. Mais d'éviter de recevoir une facture entre les 25 000 et les 40 000 $, c'est pour ça qu'on existe et les gens ont intérêt à s'abonner à notre service. Oui, effectivement. Et comment ça marche, par exemple, un sauvetage, mettons, classique, quelque chose qui va bien mais que c'est une situation qui est sérieuse, quelqu'un qui est abonné chez vous, comment ça fonctionne, le processus? Au fait, vous l'avez dit, on pense toujours que ça ne va pas nous arriver, les choses vont bien, on va faire une randonnée en VTT et par malheur, il arrive un accident ou des fois, c'est juste un malaise, une réaction allergique. Les gens doivent être en mesure de communiquer avec notre centrale d'urgence. Donc, on va toujours recommander d'avoir en sa possession un dispositif de télécommunication satellitaire. Aujourd'hui, il y a plein de gadgets. On pince sur une balise d'urgence, c'est un bouton qui envoie une donnée GPS à notre centrale d'urgence. Il y a même des outils de messagerie. On peut échanger des textos avec la personne. Donc, nous recevons la donnée GPS, on peut échanger avec la personne, on géolocalise, on comprend la condition clinique, on peut prodiguer en partant des soins téléphoniques. Si c'est quelqu'un qui fait un malaise cardiaque et une autre personne qui nous rejoint, on peut lui dire quoi faire au téléphone pendant qu'on déploie notre équipe de notre base qui est le plus près naturellement. Et à bord de nos hélicoptères, paramédiques, infirmières, et eux, à partir du moment qu'ils arrivent sur place, peuvent débuter les soins. C'est ça qui fait la différence au niveau des chances de survie. Et ça fait aussi une différence au niveau du temps que la personne va être hospitalisée. Parce que le plus vite qu'on peut apporter des soins, le plus qu'on va réduire au niveau des séquelles. Vous l'avez mentionné, le fameux Golden Hour, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va s'en sortir ou qu'on conservera peu de séquelles. Mais dites-moi, quand la personne s'abonne, elle part avec un téléphone satellite, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on recommande, d'avoir un téléphone satellite ou un dispositif de palise d'urgence pour être en mesure de rejoindre la centrale. Si on n'est pas capable de rejoindre notre centrale, à ce moment-là, ça devient difficile de pouvoir communiquer avec nous. Mais comment fait la répartition, Carl Guérard, entre par exemple une mission qui va nécessiter votre intervention ou par exemple le fameux Search and Rescue qui est le service de l'armée? Est-ce que c'est... Qui va déterminer ça? Au fait, lorsque l'appel va être logé à notre centrale d'urgence, on a du personnel hautement qualifié qui va évaluer la situation. Ça peut être une évacuation héliportée de base que c'est seulement un hélicoptère d'air médic qui va faire l'intervention. Mais s'il y a un niveau de complexité augmentée, exemple quelqu'un qui est tombé dans une crevasse, nous allons travailler aussi avec les autorités, que ce soit les Forces armées canadiennes, la Sûreté du Québec, en complémentarité avec notre hélicoptère pour justement faire en sorte qu'on puisse intervenir avec les bons outils. Peut-être la première tranche de l'intervention va se faire par les forces armées, mais la continuité va se faire avec l'hélicoptère vers un centre hospitalier approprié à la condition clinique. Quand quelqu'un n'est pas couvert, comment ça marche parce que là, quand il y a des questions de vie ou de mort, à un moment donné, on doit se rendre là, il faut intervenir. Comment ça marche là? Est-ce qu'il y a des plans de paiement égaux quand on n'était pas membre chez vous? Oui, au fait, c'est arrivé dans le passé qu'on a fait des interventions pour des personnes qui sont non membres. Ce qui est important en premier, c'est de sauver des vies et par la suite, oui, il y a déjà eu des cas où il y a eu des ententes de paiement avec des individus. Mais ce qui prême à bord, c'est vraiment de sauver la personne. C'est pour ça qu'on veut sensibiliser la population, de bien y penser avant de faire les activités. Puis on le voit depuis la pandémie avec le déconfinement que les gens ont profité des activités, que ce soit de la randonnée, du camping, de l'escalade ou quoi que ce soit. Puis on s'attend d'ailleurs que l'hiver va être très populaire au niveau de la motoneige. Mais c'est de partir bien préparé, de connaître le territoire où est-ce qu'on va faire nos activités, d'avertir des proches, de prendre un dispositif de communication satellitaire, d'avoir un kit de survie et la carte hermédique justement en dernier recours pour pouvoir nous appeler pour qu'on puisse leur venir en aide. Quelles sont les grosses saisons de sauvetage? Je vous dirais qu'une saison qui n'est pas très populaire, c'est la saison qui n'est pas très belle, c'est le printemps. Il n'y a plus de neige, il ne fait pas beau dehors, donc les gens restent plus à l'intérieur. On s'entend que l'été, l'automne pour la chasse, l'hiver pour la motoneige, mais ce n'est pas juste pour les activités. On peut être seulement à son chalet, en région isolée, et puis on se lève le matin, on ne se sent pas très bien, puis en après-midi, il se développe quelque chose. Et on peut aussi porter assistance au niveau téléphonique. On a des cas où les gens nous appellent, ils ne se sentent pas très bien. On leur donne quelques conseils au niveau téléphonique, on les met en communication avec un médecin, et le médecin, par la suite, s'il voit qu'il a besoin d'avoir une intervention, va demander qu'une ressource soit déployée, que ce soit une ressource terrestre ou une ressource aérienne pour procéder à l'intervention. Et quand vous partez, vous partez au moins à deux pilotes. Il ne peut pas avoir un seul pilote dans un hélicoptère, j'imagine? Effectivement, les hélicoptères que nous opérons, ce sont des hélicoptères bimoteurs de haute performance. Et on le fait aussi pour une question d'analyse du risque. Vous savez, un pilote de ligne dans un avion va partir d'un aéroport à un autre. C'est simple, il y a des cartes, c'est des endroits connus par les pilotes. Tandis qu'un pilote hélicoptère qui va faire une intervention, je vais utiliser le terme « bush », il s'en va dans un endroit, il y a une évaluation de terrain qui est faite avant de partir, mais il y a toujours la question du risque de terrain. Oui, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Exactement. Donc, les deux pilotes, on appelle, je vais utiliser le terme anglais, c'est du « crew resource management ». Ils vont travailler ensemble pour analyser le risque. Ils vont travailler avec l'équipage médical qui est dans la cabine pour vraiment s'assurer que tous les risques sont identifiés et qu'on puisse trouver aussi un endroit sécuritaire pour pouvoir atterrir. Donc, on opère toujours avec deux pilotes et aussi avec les lunettes de vision nocturne la nuit. C'est un prérequis. On doit absolument avoir deux pilotes à bord. On parle beaucoup des pilotes, on imagine des hommes puis on parle des infirmières parce que vous avez une infirmière par appareil. Est-ce que ça arrive que c'est le contraire? Est-ce que vous avez des pilotes femmes puis des infirmiers qui travaillent pour vous? Effectivement. On a de tous les sexes. On a des pilotes femmes. Et vous avez des infirmiers? Oui, on a des infirmiers, des inhalothérapeutes, des médecins. Air Médic, aujourd'hui, compte à peu près 175 employés de tous les corps de métier au niveau de l'aviation et aussi en termes de personnel médical. Bien, c'est très intéressant. Vraiment, c'est un domaine, en tout cas, un aspect de notre société qu'on connaît quand même assez peu. Bien, écoutez, continuez votre bon travail puis on vous souhaite en tout cas le moins d'interventions possibles. C'est toujours ça qu'on préfère. 150 quand même, sauvetages par année dans les régions du Québec à partir de vos sept bases. Vraiment très intéressant tout ça. J'espère que ça répond bien à la question de notre auditeur Francis Bérubé. Je rappelle, Karl Guérard, que vous êtes vice-président des affaires commerciales chez Air Médic. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Mathieu. Au revoir. OK, au revoir. Et on va terminer cette édition de Moteur de recherche avec un regard vers le ciel et celle qui va nous y accompagner, c'est Nathalie Ouellet qui est astrophysicienne, coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes et du télescope spatial James Webb. Quel, quel génial travail vous avez, Nathalie Ouellet, bonsoir. Bonsoir. Affiliée à l'Université de Montréal, bien entendu. Et donc, Yannick Fillon, merci de nous avoir envoyé cette question-là. C'est vraiment, c'est super intéressant parce que là, on va parler d'histoire de l'univers, on va parler de création de la matière et donc Yannick nous demande est-ce qu'on sait s'il y a des gaz ou des éléments que l'on n'a pas ici sur Terre mais qu'on pourrait retrouver ailleurs dans l'univers. Donc, sous question, coudon, est-ce qu'il y a des éléments, on pourrait rajouter des éléments au tableau périodique si on allait à l'autre bout de la Voie lactée? Comment vous prenez cette question-là? Sur quel bord on prend cette question-là? Nathalie Ouellet pourrait répondre. C'est une grande question. C'est quand même assez vaste. Oui, donc, je pourrais commencer en faisant une clause que je pense qui est importante dans ce cas-ci mais qui est importante presque, je pourrais la dire pour n'importe quelle question astronomique qui m'est posée. C'est un principe qui s'appelle le principe cosmologique et tout ce que ça veut dire en fait, c'est que nous, on n'est pas dans un spot, dans un endroit spécial dans l'univers. Les règles de la physique telles qu'on les connaît ici, les lois de la physique seraient les mêmes ici qu'ailleurs dans l'univers. Donc, si la gravité fonctionne d'une manière X ici, elle fonctionne de la même manière partout dans l'univers. Si on ne prend pas ça pour acquis, bien, c'est peine perdue. On peut essayer d'étudier qu'est-ce qui se passe ailleurs si c'est des lois complètement différentes, on ne peut pas même deviner qu'est-ce qui se passe. On va présumer qu'on n'est pas dans un endroit spécial. On n'est pas dans un endroit spécial. On n'est pas dans une galaxie particulièrement spéciale non plus. C'est ça. Puis même l'endroit où on est dans notre galaxie, c'est assez banal. Finalement, c'est une planète banale. C'est ça. Mais je veux dire, c'est pas banal dans le sens qu'il y a de la vie. C'est bien. C'est bien. Reprenez-moi, Nathalie Ouellet. Mais là, c'est une bonne chose de fait. Il y a les mêmes lois pour tout le monde, partout, comme disait l'autre. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Maintenant, comment on peut identifier les éléments et les gaz qui se retrouvent sur des planètes, des astéroïdes, des étoiles, donc un peu partout? Comment on est capable de les identifier? Oui, donc ça, c'est quelque chose qui est assez particulier avec l'astronomie. La plupart du temps, les objets qu'on étudie sont très, 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 très lointains. Donc, on ne peut pas simplement prendre la planète ou l'étoile en question, la prendre dans notre laboratoire et puis l'étudier de près. Donc, on a seulement accès à la lumière de la planète ou de l'étoile. Donc, on doit étudier une technique qui s'appelle la spectroscopie. Et donc, certaines personnes ont peut-être fait des labos secondaires en chimie, en sciences physiques. C'est loin. C'est loin. Des souvenirs, peut-être des mauvais souvenirs, je ne sais pas. Non, non, c'était des bons souvenirs en ce qui me concerne, mais c'est ça. C'est des souvenirs qui s'effacent tranquillement dans ma mémoire. Bien sûr. Donc, la spectroscopie est super importante en astronomie et c'est simplement une méthode où on prend la lumière d'un objet lointain ou proche et on fait une diffraction. On brise la lumière dans toutes ses couleurs. Ça, c'est quelque chose que la nature fait elle-même lorsqu'on a un arc-en-ciel dehors. Donc, les gouttelettes d'eau agissent comme des prismes et ça diffracte la lumière du soleil, ça crée un arc-en-ciel. On peut faire ça pour n'importe quelle sorte de lumière, pas seulement visible, l'infrarouge, les rayons X, les ondes radio. Donc, on peut étudier la lumière comme ça. Eh bien, lorsque la lumière traverse un certain matériel, un gaz, les molécules ou les atomes dans ce matériau-là vont absorber une partie de la lumière, mais vraiment seulement des lignes très spécifiques à des longueurs d'onde très, très, très spécifiques. Et ça, c'est relié à des transitions énergétiques qui se font à l'intérieur de la molécule ou de l'atome. On peut se souvenir peut-être d'un électron qui change de niveau ou une rotation qui s'installe. Donc, ça, ça crée dans le spectre, dans l'arc-en-ciel, plein de petites lignes noires, comme une forêt de lignes noires. C'est comme un code-barre, finalement. Exactement, c'est comme un code-barre et chaque molécule et chaque atome différents ont son propre code-barre. Donc, en regardant le spectre d'un objet, on peut identifier ces codes-barres-là et donc dire, ah, cette étoile a de l'hydrogène et du carbone, etc. Donc, on est capable, comme ça, de voir les éléments. C'est ce qu'on a fait, par exemple. En fait, c'est comme ça qu'on a procédé pour la découverte qu'on a annoncée la semaine dernière, ces fameuses phosphines dans l'atmosphère de Vénus. On a fonctionné par spectrographie. Oui, exactement. Spectroscopie, pardon. C'est ça. Donc, on a utilisé des télescopes sur la Terre qui ont étudié la lumière qui passait à travers les nuages de Vénus et on a vu le code-bord de la phosphine. De la phosphine. C'est simple. C'est simple. Oui, c'est sûr. Il n'y a rien là. Mais maintenant qu'on sait comment identifier ces éléments, Nathalie, comment est-ce qu'ils sont créés? Donc, on va arriver dans la question de notre auditeur. Est-ce qu'on pourrait justement éventuellement trouver des nouveaux éléments du tableau périodique ailleurs? Oui, donc la création des éléments, ça dépend beaucoup de la complexité de l'élément ou du poids atomique, qu'on pourrait dire son numéro atomique. Donc, les éléments les plus simples comme l'hydrogène, l'hélium, ça, ça date de très, très, très longtemps. C'était au Big Bang que ces éléments-là ont été créés pendant ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Wow! Ça, ça date de très, très, très longtemps. C'est les éléments vraiment de base. Mais ensuite, nous, on est chanceux, on a des étoiles autour de nous qui agissent comme des usines pour produire des éléments. Mais ça ne produit pas ça de n'importe quoi, ça prend les éléments légers comme l'hydrogène, ça les colle ensemble dans leur cœur, ça les fusionne et ça crée des éléments plus lourds comme le carbone ou le fer. Ah oui. C'est ça. Et carbone, nous, on est fait à base de carbone, c'est très important, le carbone pour nous. Donc, quand on dit qu'on est fait de poussière d'étoiles, ce n'est pas seulement de la belle poésie, c'est vraiment vrai. Mais est-ce qu'il y a une limite à la complexité de ces éléments-là qui peuvent exister? Parce que là, donc, on se dit, OK, il y en a un nombre fini dans notre tableau périodique, mais est-ce qu'on pourrait en rajouter? Je sais qu'on en a créé récemment des éléments de synthèse, mais est-ce que ça pourrait être le cas ailleurs dans l'univers? C'est ça. Donc, il y a certains éléments qui sont encore plus lourds que le fer qui sont créés par des phénomènes cosmiques qu'on connaît, des explosions supernovas, des collisions d'étoiles à neutrons, par exemple. Et ça, ça peut créer des éléments plus lourds, mais rien de plus lourd que l'uranium. L'uranium. Ah oui. L'or et l'uranium, ça, c'est des éléments qui sont assez lourds. L'uranium en particulier, ça, c'est l'élément le plus lourd qu'on retrouve dans la nature en grande quantité. Ça, c'est la nature. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Mais il y a toute une industrie qui essaie de créer des éléments synthétiques en collisionnant des éléments et en essayant d'augmenter leurs numéros atomiques. on est rendu à l'élément 118 maintenant. L'oganeson. L' apostrophe O-G-A-N-E-2-S-O-N. L'oganeson. C'est ça. L'oganeson. Ça a été créé en 2002 dans un laboratoire russe en fusionnant des atomes de californium et de calcium ensemble. Mais le problème, c'est que lorsqu'on développe, on synthétise ces éléments de plus en plus lourds, ils sont de moins en moins stables. donc on mesure la stabilité d'un élément en parlant de sa demi-vie. Ça, c'est la quantité de temps qu'on a besoin pour que la moitié de l'élément se désagrège en radioactivité. Donc, l'uranium, ça prend quand même assez longtemps. Le radon, c'est quelque chose de très radioactif, très lourd. Ça prend 3,2 jours pour que la moitié du radon se désagrège. Logan Esson, lui, prend 0,8 millisecondes. Ouch! OK, c'est très instable. Oui, très instable. Dur à faire et très instable. Mais pardonnez-moi, pourquoi on fait ça? Quel est l'intérêt de créer ces éléments-là? Je pense qu'entre autres, c'est un peu comme aller sur la Lune pour prouver qu'on est capable de le faire. Mais potentiellement, ces éléments, si on était capable de les rendre plus stables, auraient des particularités, des caractéristiques qui pourraient être intéressantes en chimie ou en ingénierie. On est dans la recherche fondamentale. Oui, exactement. Donc, ça pourrait quand même être intéressant. Donc, pour raccorder ça ensemble... Oui, allez-y. Oui, donc potentiellement, il y aurait des phénomènes cosmiques assez explosifs ou violents dans l'univers qui pourraient créer des éléments très lourds comme Logan Esson ou encore plus lourds que ça. Mais à moins qu'il ait une production constante de l'élément, les éléments seraient disparus en deux temps, trois mouvements parce que c'est tellement instable, malheureusement. Donc, c'est très peu probable qu'il y a des éléments qu'on ne connaît pas dans l'univers. Très intéressant. Mais ça se peut. Il y a une possibilité. C'est ce que vous nous dites. Oui, dans l'astronomie, j'aime jamais dire jamais. Ah, c'est tellement chouette. Et en plus, vous êtes... Et moi, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de votre télescope, le vôtre, le télescope spatial James Webb. Donc, vous êtes coordonnatrice notamment de cet institut de recherche qui contient donc ce télescope, en fait, la recherche sur ce télescope. Quand est-ce qu'il parle finalement? Donc, il y a eu quelques délais à cause de la COVID, entre autres. Le laboratoire ne pouvait pas rouler pour faire les tests. Mais maintenant, on a une date de lancement. C'est le 31 octobre 2021, l'Halloween 2021. Donc, on va tous se déguiser en télescope et on va se croiser les doigts. Les déguisements de 2021 sont déjà trouvés. Non, mais c'est génial cette chose-là. Est-ce que c'est à dessein qu'on a choisi cette date-là? C'est vraiment parce que ça concorde avec la mécanique céleste? Oui, c'est vraiment... Ils ont essayé de déterminer c'est quand la probabilité qu'une date de lancement peut fonctionner et puis il y a des marges qui sont acceptables ou non. Et puis le 31 octobre rentre bien dans les marges. Wow! C'est une très belle histoire. Quelle belle manière de terminer cette chronique. Nathalie Ouellet, merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Les onglets de nos collaborateurs. Nathalie Ouellet, il n'y a pas que les questions célestes qui vous animent, il y a aussi les questions de mode. Vous êtes une grande fan de mode, mais vous vous interrogez aussi sur la responsabilité sociale des entreprises dans ce domaine-là. Oui, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup et puis je sais que dans mon adolescence, je ne choisissais pas toujours les meilleures compagnies pour ça. Maintenant, j'essaie de me référer à un répertoire sur un site web qui s'appelle goodonyou.eco et eux donnent des cotes pour des marques différentes en mode, en linge, selon leur politique et leurs normes sociales. Donc, j'essaie toujours de me référer à ça avant de faire un achat. C'est vraiment très juste. D'ailleurs, on va mettre le lien sur notre page si vous voulez aller consulter ce lien sélectionné par Nathalie Ouellet. Merci Nathalie. C'est un lien tout naturel qui se fait avec Fabien. On parle de consommation responsable. Fabien Durif, vous nous parlez de télévision, les marques jugées nuisibles pour la santé. Oui, c'est une annonce qu'a faite la ministre de la Transition écologique en France cette semaine. Tout récemment, elle entend limiter voire interdire la diffusion de certaines publicités à la télévision qui seraient jugées nuisibles pour la santé ou pour l'environnement pour certains consommateurs. C'est un projet de loi qui pourrait être déposé en ce sens très rapidement cet automne et il y a certaines marques qui pourraient être concernées par ces restrictions, notamment le produit le plus vendu en France, le fameux Nutella. Le Nutella. Ah oui, il y a un lien avec l'huile de palme certainement. Eh oui. Ça serait intéressant de suivre ça. Donc, véritablement, c'est comme des fiches de consommation des automobiles quand on les achète. Ça va être pour nos produits également. Et on termine avec vous, Dave, parle-moi de santé. C'est un balado. Oui, un tout nouveau balado animé par Alexis Cujon qui est physiothérapeute. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est qu'on parle de santé physique, bien-être physique et mental, donc la physiothérapie du sport, la douleur, la course à pied. Et puis, ce qu'Alexis Cujon apporte, c'est un volet scientifique, en fait, et qui nous présente de façon très concrète avec des exemples d'avis de tous les jours. Voilà. Et ce sont des liens que nous mettons sur la page de Moteur de recherche. Allez la consulter. Écrivez-nous. Moteur de recherche arrobas radio-canada.ca On est là demain, 19h. Bonne soirée tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada